Donc avant de commencer de présenter les différents automates S200, S300, S400, il est important ici de connaître, surtout au niveau de programmation, que l'automate travaille d'une manière cyclique. Qu'est-ce que ça veut dire cyclique ? Donc l'automate, la première chose qu'il va faire, l'automate, il va récupérer les valeurs, les états des parties, de tout ce qui est capteur, à travers de son module d'entrée. Il va le convertir sur les informations de signal électrique sous forme de numérique. Il va l'envoyer au niveau CPU qui va traiter toutes ces données. A travers le programme que l'on va implémenter, il va donner des ordres au niveau sortie. Et le sortie, il va le convertir sous forme binaire, sous forme, c'est-à-dire numérique. Il va le convertir sous forme de signal électrique pour commander, par exemple, ici, les préactionneurs, par exemple, ici, contacteurs. Après qu'il envoie les données à notre sortie, il va refaire la même chose, c'est-à-dire, il va refaire le même cycle, il va lire les entrées, puis il va exécuter le programme à travers le CPI, puis il va donner des ordres à travers le module sortie. OK ? Donc ici, l'automate travaille d'une manière cyclique, en lisant toutes les entrées, puis il va exécuter le programme, puis il va donner des ordres. Donc, c'est pour cette raison, on dit que l'automate travaille de manière cyclique. Donc, pour l'architecture de l'automate, il faut avoir minimum un module d'entrée, un CPU et une sortie. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une architecture qui ne contient pas un module d'entrée, ou bien qui ne contient pas un module de sortie, ou bien qui ne contient pas le CPU. Donc, l'architecture minimale pour avoir un automate, c'est avoir un module d'entrée, un CPU et une sortie. Sinon, on ne peut pas avoir un cycle d'un automate. Donc, on va commencer tout d'abord ici, par la première gamme des automates, Siemens, au niveau S7. Donc, ici, on parle des automates, donc ici, pour l'automate, la gamme S7, quand il y a plusieurs références, on trouve des automates S7-200, S7-300, S7-400, et donc différents types d'automates qui sont lancés par Siemens. Donc, par la nouvelle gamme, on trouve les S7-1200 et S7-1500, ok ? Donc, dans la prochaine vidéo, on va parler de ces automates, S7-1200 et S7-1500, les caractéristiques, tout ça, ok ? Donc, ici, les différentes gammes qu'on peut trouver, S-300, S7-400, S7-1200, S7-1500, S-500F, donc tout ce qui est sécurité. Donc, ici, on va commencer d'abord par parler des automates S7-200. Donc, les S7-200, comme vous remarquez, ce sont des automates compacts. Que ça veut dire compact ? C'est un automate qui contient un automate qui contient un CPU, des entrées et sorties. Donc, c'est un automate compact, ce n'est pas modulaire. Qu'est-ce que ça veut dire modulaire ? Qu'on ne peut pas ajouter des entrées et sorties. On peut faire des extensions, mais bon, ce n'est pas modulaire. Donc, c'est pour cette raison, le S7-200, on va le trouver dans des petits projets qui ne contient pas de grand nombre d'entrées et sorties, car on ne peut pas ajouter plusieurs modules d'entrées et sorties. C'est-à-dire, ce n'est pas modulaire. Et le compact, c'est un automate qui contient des entrées et sorties intégrées au niveau de l'automate. Donc, ces processions, on le trouve dans des petits projets. Aussi, le port qui contient le port de l'automate S7-200, c'est un port PPI. Qu'est-ce que ça veut dire pour le PPI ? Donc, ici, je vais l'écrire. Donc, je vais faire vers le point, par exemple. Donc, c'est un port, on dit, c'est un port PPI. C'est quoi le port PPI ? C'est un point-to-point interface. C'est une liaison point en point. C'est-à-dire, c'est-à-dire ici, c'est un port pour faire le chargement du programme. Donc, il permet de faire un seul lien. C'est-à-dire, lorsque vous allez acheter un câble de chargement du programme, il faut avoir une caractéristique au niveau d'automate PPI. Ce n'est pas MPI. MPI, c'est pour le S7-300. Donc, ici, pour le S7-200, désolé. Ce sont des automates compacts qui contiennent un nombre limité au niveau des entrées et sorties. C'est pour ce raison. Ils sont destinés plutôt pour des petits projets. Donc, des petits projets. Donc, là, c'est la programmation pour le S7-200. C'est Step-Set Micro-E. Donc, c'est destiné, donc, Step-Set Micro-E, c'est destiné pour la programmation des automates S7-200. Donc, c'est un type de Step-Set. Où il contient directement, qui ne contient pas la configuration matérielle. Donc, car ici, ce n'est pas... Lorsqu'on va choisir un automate, donc, on ne peut pas le changer. Ok. Donc, ça, au niveau S7-200. Donc, ici, on va parler maintenant des automates S7-300. Donc, lorsqu'on dit les automates S7-300, donc, ici, on parle des automates modulaires. Donc, on peut ajouter des entrées et sorties. Mais bon, on ne peut pas... Ce n'est pas illimité. On peut atteindre jusqu'à... Donc, ils sont utilisés pour les projets moyens. Ok. Qui peut atteindre jusqu'à... Medium Project, c'est-à-dire, ici, on peut atteindre jusqu'à 1000 entrées et sorties, maximum. Ok. C'est pour cette raison. Donc, c'est-à-dire, on peut ajouter jusqu'à 32 modules, maximum. Lorsqu'on parle de 32 modules, c'est-à-dire, ici, à peu près dans 1000 entrées et sorties. Donc, on ne peut pas... Donc, ce n'est pas pour les grands projets. Donc, pour les projets qui ne sont pas très... Donc, qui ne dépassent pas 1000 entrées et sorties. Malgré les modulaires, mais bon, on ne peut pas atteindre... Ce n'est pas illimité au niveau des entrées et sorties. Donc, comme nous avons dit, l'automate S3-300, c'est un automate modulaire. C'est-à-dire qu'on peut ajouter des modules. Mais bon, ici, on parle de CPU compact. Donc, ce n'est pas un automate compact, c'est un CPU compact. Un CPU compact, c'est un CPU... Voilà, c'est un CPU qui contient des entrées et des sorties. Donc, ici, CPU compact... Donc, S3-300, c'est un automate modulaire. Mais peut contenir des CPU compact. Qu'est-ce que ça veut dire, CPU compact ? C'est un CPU qui contient des entrées et sorties. C'est-à-dire, si nous avons utilisé les entrées et les sorties... Si on veut ajouter d'autres modules d'entrée et sorties, on peut ajouter... Car S3-300, c'est un automate modulaire. Ce n'est pas un automate compact. C'est un automate compact. OK ? Donc, pour le S3-300, on peut trouver des automates compacts... Désolé, des CPU compacts ou des simples CPU. Comment on peut faire la différence entre CPU compact et simple CPU ? Donc, ici, par exemple, si on va trouver, par exemple, CPU 313C ou bien CPU, par exemple, 313 seulement. Donc, la différence entre ces deux CPU, que le premier, c'est un simple CPU qui ne contient pas des entrées et sorties. Donc, pour travailler comme un automate, on doit ajouter des modules d'entrée et de sorties car c'est un simple CPU. Donc, CPU 313C, qu'est-ce que ça veut dire, c'est ici ? C'est-à-dire, c'est un CPU compact, c'est un CPU qui contient des entrées et sorties. Donc, on peut travailler avec ce CPU comme automate car il contient des entrées et sorties. Nous avons dit, pour avoir une architecture minimale, il faut avoir un CPU et des entrées et sorties. Mais bon, si nous avons utilisé des entrées et sorties pour les automates compacts... Donc, désolé, pour les CPU compacts, on peut ajouter d'autres modules. Mais bon, on ne peut pas dépasser 1000 entrées et sorties car c'est un CPU compact. Ce n'est pas un automate compact, c'est un automate modulaire, modulaire. C'est-à-dire, on peut ajouter des modules d'entrée et sorties maximum. On ne doit pas dépasser 1000 entrées et sorties. On ne peut pas dépasser 32 modules d'entrée et sorties. OK ? Donc, parmi les caractéristiques de l'SF300, c'est un automate modulaire qu'on peut ajouter des modules. Mais bon, on peut parfois trouver des CPU compacts. C'est un CPU qui contient des entrées et sorties. Mais bon, on peut ajouter des modules. Si nous avons besoin, maximum, on peut atteindre jusqu'à 32 modules. 32 modules. Donc, voilà, c'est un automate modulaire qu'on peut ajouter des entrées et des sorties. Donc, d'autre part, à travers le S-300, on parle ici, la communication, c'est un réseau, on parle des réseaux industriels. RLI, réseau local industriel. Donc, ici, pour le S-300, pour le CIMAS, nous avons trois types de réseaux. Réseau MPI, réseau PROFINET et réseau PROFIBUS. OK ? Si on parle de PROFIBUS ASI, désolé, PROFIBUS ou MPI, ce sont des réseaux où on va utiliser. Donc, on va faire des vidéos sur la partie réseau. Mais bon, ici, une petite idée. Donc, pour le réseau, pour le CIMAS, on peut trouver comme réseau. Donc, on peut trouver comme réseau MPI, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un réseau MPI, PROFIBUS. Et aussi, on peut faire un réseau PROFINET. Donc, ici, on va faire des vidéos pour parler un peu sur les réseaux industriels au niveau CIMAS. Donc, pour le MPI et PROFIBUS, on peut utiliser le câble LS485. Donc, ici, pour ces deux réseaux, on peut utiliser le câble LS485. C'est destiné pour le réseau ou le réseau local. Donc, pour ces deux. Pour ces deux, donc, ici, on peut faire un câble LS485. Pour PROFINET, on va utiliser comme câble, c'est câble LG45, c'est-à-dire que c'est un câble réseau. OK? Donc, pour LS485, vous allez trouver comme c'est un câble violet. LG45, au niveau code de couleur, c'est vert. Donc, si par exemple, vous trouvez un câble vert qui permet de relier différents équipements, donc c'est un câble PROFINET. Si on va trouver un câble violet qui relie entre les différents équipements, donc on connaît, c'est un réseau PROFIBUS ou bien MPI. Donc, pour le S300, ici, on parle qu'il existe des réseaux industriels qui permettent de relier entre les différents équipements. OK? Bien sûr, pour le CL de programmation, pour le CL de programmation de S300, donc on peut travailler avec le CIMATIC STEP7 version 5.5, et on peut trouver aussi STEP7 version 5.6. Donc, si vous avez Windows 10, on doit utiliser les versions 5.6. OK? Donc, on l'appelle CIMATIC MANAGER ou bien STEP7 version 5.5 ou 5.6. Donc, c'est le CL pour la programmation des automates S300 et aussi S7400. OK? Donc, on peut programmer aussi S300. On peut le programmer avec TIA pour port. Donc, ici, on va passer maintenant à la partie hardware de notre automates. La première chose qu'on doit connaître, c'est quoi le RAC? C'est quoi le RAC? Le RAC, c'est le support où on va mettre les différents modules. On l'appelle RAC. Le RAC, c'est un support qui contient les différents modules qui se trouvent dans notre armoire. Donc, pour le S300, le RAC, il va jouer le rôle seulement support. Il n'institut pas la partie communication. OK? Donc, le RAC, c'est le premier terme qu'on doit connaître. C'est un support où on va mettre les différents modules. On peut trouver deux types de RAC. RAC central et RAC extensible. C'est quoi la différence entre RAC central et RAC extensible? Donc, le RAC central, c'est le premier RAC qui contient notre CPU, les différents modules. OK? Et le RAC extensible, c'est le RAC. C'est le deuxième RAC ou le troisième RAC qu'on peut le trouver. C'est-à-dire que c'est l'extension de le RAC central. C'est-à-dire, comme nous avons dit, c'est-à-dire que nous pouvons atteindre jusqu'à 32 modules. Donc, dans un seul RAC, on peut mettre 11 emplacements. Si on dépasse les 11 emplacements, c'est-à-dire qu'on passe à un RAC extensible. Pour comprendre la notion de RAC central et RAC extensible. Donc, ici, on va expliquer à travers le CLT apporte. Par exemple, ici, je vais ajouter un automate S300. Donc, au niveau tir à porte. Par exemple, on va choisir S300. Je vais choisir, par exemple, 312, par exemple, C. Donc, 312, C, c'est un CPU de S300. C, c'est-à-dire, compact, c'est-à-dire que c'est un CPU qui contient des entrées et sorties. OK? Par exemple, je vais choisir n'importe quelle CPU ici. Donc, ici, pour vous montrer c'est quoi le RAC central et RAC extensible. OK? Donc, voici le RAC. Donc, ça, c'est le CPU, le RAC qui contient, le RAC, c'est le support qui contient les différents modules. Donc, le RAC qui contient notre CPU, c'est le RAC central. Donc, comme vous remarquez, comme j'ai dit, donc, le RAC, donc, je vais minimiser un peu ici. Donc, le RAC contient 11 emplacements. OK? Par exemple, ici, on va mettre, par exemple, des modules pour les 11 emplacements. Par exemple, je mets le module DI, c'est-à-dire, module Digital Input, Tutorien. Donc, ici, on va mettre les différents modules. Donc, j'ai le module 4 jusqu'à 11, ils sont disponibles pour les entrées et sorties. OK? Je peux ajouter aussi des modules. L'emplacement A, c'est pour le PS, c'est-à-dire pour l'alimentation. OK? Donc, on va supposer que j'ai utilisé tous les modules. Donc, ici, j'ai utilisé les 11 emplacements. Donc, ici, je dois ajouter une autre RAC. Donc, RAC, on l'appelle ici RAC extensible. Par exemple, les châssis. Donc, je vais ajouter une autre RAC, c'est le châssis. Donc, le RAC, on va l'ajouter. Donc, ici, on a ajouté 11 autres emplacements. Donc, le RAC que nous avons ajouté, c'est un RAC extensible. Mais bon, ici, je peux mettre les modules d'entrée et sortie. Donc, dans le RAC extensible, je dois mettre seulement les modules d'entrée et sortie. OK? Donc, à partir de mon emplacement 4, donc ici, je peux mettre les modules d'entrée et sortie. OK? Donc, par exemple, ici, j'ai un module d'entrée et sortie. Comme nous avons dit, les entrées et sorties vont communiquer avec le CPU. Donc, ici, j'ai besoin d'ajouter un autre module qui permet de relier le RAC central par le RAC extensible. Donc, ici, on va parler du module IEM. Donc, c'est quoi le module IEM? Par exemple, ici, pour le S3100, donc ici, nous avons deux possibilités. Donc, 4 pour indiquer que ce sont des modules IEM pour le S3100. 3 pour indiquer que ce sont les IEM pour le S3100. Donc, pour le S3100, nous avons deux modèles qu'on peut choisir. Ou bien, donc ici, on parle de IEM de RAC central. Ici, on parle de IEM de RAC extensible. Donc, ici, nous avons la possibilité, la première possibilité, on peut acheter un paire de modules. OK? IEM 365, IEM 365. Donc, ici, IEM 365, on va le mettre dans l'ARC central. IEM 365, on va le mettre dans l'ARC extensible. Donc, c'est le même module. On peut le mettre dans l'ARC central ou bien dans l'ARC extensible. Donc, si on achète IEM 365, donc ici, nous avons la possibilité d'une seule extension. C'est-à-dire, on peut ajouter une seule extension. Et la distance entre l'ARC central et l'ARC extensible, c'est 1 mètre. C'est-à-dire, si la distance est supérieure à 1 mètre, donc le module IEM 365, on ne peut pas l'utiliser. Donc, par exemple, je vais vous montrer ici. Donc, ça, c'est le RAC central. Donc, comme je l'ai dit, pour l'ARC central, on utilise IEM 365. Donc, on doit aller IEM, voilà, IEM 365. C'est des SR, c'est-à-dire S, c'est des RAC central, R, c'est des RAC extensibles. Donc, c'est le même module, on peut l'utiliser dans l'ARC central et les RAC extensibles. Donc, ici, on va ajouter le module IEM. Donc, le module IEM, on peut le mettre dans le placement 3. Donc, je vais, voilà, donc ici, IEM. Donc, dans le placement A, on met le PS, l'alimentation. Dans le placement, on peut mettre le CPU. Dans le placement 3, on met les modules IEM. À partir du 4, on va mettre les entrées-sorties et les réseaux, OK ? Les autres modules, c'est-à-dire. Donc, ici, j'ai ajouté IEM 365 dans le RAC central. Et pour le RAC extensible, on doit ajouter IEM 365. Donc, ici. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai ajouté les deux IEM. On remarque qu'ils sont reliés ici. Je vais vous montrer. Donc, les deux IEM, ils sont reliés par un câble. Pour indiquer, c'est-à-dire, ici, nous avons pu relier le RAC central qui contient le CPU et les autres modules. Avec les RAC extensibles qui contient les entrées-sorties. Donc, les modules IEM sont destinés pour relier les RAC entre le RAC central et le RAC extensible. OK ? C'est un paire de modules qui contient deux modules, OK ? Qui sont reliés par un câble pour assurer la communication entre les différents RAC. Par exemple, si je veux ajouter une autre RAC. Donc, je vais ajouter une autre RAC, par exemple. Et je vais utiliser le module IEM365. Donc, ici, je vais essayer. Donc, comme vous remarquez, je ne peux pas ajouter IEM365. Pourquoi je ne vais pas ajouter IEM365 ? Car, si j'utilise IEM365, j'ai la possibilité d'une seule extension. OK ? C'est-à-dire, je ne peux pas ajouter une deuxième extension. Et là, la distance entre le RAC central et le RAC extensible, on ne doit pas dépasser un mètre. OK ? Donc, la deuxième possibilité qu'on peut le faire, c'est qu'on doit utiliser un autre module. C'est-à-dire, une autre référence du IEM. IEM365 qu'on pourra utiliser dans le RAC central. IEM361 qu'on va utiliser dans le RAC extensible. OK ? Donc, ici, par exemple, je vais changer. Donc, je vais supprimer ça. Par exemple, ici, je vais utiliser IEM365S, c'est-à-dire RAC central. Dans le RAC extensible, on va utiliser IEM361. Donc, comme vous remarquez, si j'utilise IEM366161, donc ici, comme vous remarquez, il existe un seul câble qui permet de relier à notre RAC extensible. Ici, nous avons deux ports, car ici, on va sortir d'ici, on va entrer ici. Donc, si je veux ajouter un autre RAC, donc ici, voilà, c'est le deuxième RAC extensible. Donc, je dois ajouter, au niveau RAC extensible, je dois ajouter IEM365, IEM361. IEM366, on va le mettre dans le RAC central S. R, c'est l'extensible. Donc, ici, je vais ajouter une deuxième extensible. Donc, comme vous remarquez, j'ai pu ajouter un autre module. Donc, ici, j'ai pu faire l'extension. Par exemple, je veux faire une autre extension. Donc, la même chose, l'extension, on doit utiliser IEM361. Donc, ici, voilà, j'ai pu câbler aussi une autre extension. Donc, ici, ça, c'est la centrale. Première extension, deuxième extension, troisième extension. Si, par exemple, je veux ajouter un autre RAC, donc, je ne peux pas ici, OK? Comme vous remarquez, je n'ai pas pu ajouter. Car si j'utilise IEM361, j'ai la possibilité d'ajouter trois extensions. Et la distance entre les différentes extensions, c'est 10 mètres, OK? Donc, ici, suivons votre projet. Si vous avez besoin d'ajouter une seule extension, donc, ici, vous allez acheter IEM365, IEM365. Si vous avez besoin d'ajouter d'autres, plusieurs, deux extensions ou bien trois extensions, maximum, bien sûr. Donc, vous allez utiliser IEM360, IEM361, IEM361. Donc, IEM, ce sont des RAC, ce sont des modules qu'on va acheter pour faire l'extension de notre RAC. Si on achète IEM365, IEM365, donc, ici, nous avons la possibilité d'une seule extension. La distance entre RAC central et RAC extensible, c'est un mètre. Sinon, on peut ajouter IEM360, IEM361. IEM360 est utilisé pour RAC central, IEM361 est utilisé pour RAC extensible. Donc, ici, on peut ajouter trois extensions et la distance entre les différents RAC, c'est 10 mètres, OK ? Donc, suivant le cahier de charge, donc, suivant votre besoin, c'est à vous de choisir ou bien d'acheter IEM365, IEM365 ou bien IEM360, IEM361, OK ? Donc, pour résumer, les modules IEM sont utilisés pour relier le RAC central à RAC extensible, OK ? Donc, si nous avons parlé de RAC, nous avons dit que il existe tout type de RAC, RAC central et RAC extensible. Dans le RAC central, on va mettre, on va trouver notre CPU et les différents modules, OK ? Les différents autres modules, donc, les entrées sorties, réseaux, tout ça. Donc, vous avez, on va mettre tous les réseaux, ici, c'est le module IEM, OK ? Ça, c'est le PS, donc, ici, le RAC central contient le CPU, notre CPU. Bien sûr, nous avons ici 11 emplacements dans notre RAC. Maximum, c'est 11 emplacements, OK ? Si nous avons utilisé les 11 emplacements, donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit ajouter une autre RAC. Ici, le RAC, on l'appelle ici RAC extensible, OK ? Donc, le RAC extensible, c'est une RAC qu'on va ajouter. Si nous avons, nous avons utilisé 11 emplacements dans le RAC central. Donc, RAC extensible, donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le RAC extensible ? Module IEM qui permet de relier le RAC central au niveau RAC extensible. Et on va mettre seulement les modules d'entrée-sortie, c'est-à-dire, tout ce qui est comptage rapide ou bien module réseau, on ne peut pas l'ajouter au niveau RAC extensible. Donc, on doit le mettre dans le RAC central, OK ? Donc, ici, nous avons parlé maintenant, nous avons parlé de RAC. Ici, nous avons parlé du module IEM qui permet de relier les différents RAC. Donc, ici, on va voir de... Donc, ici, on va parler de PS. C'est quoi le PS ou PowerSupply ? Donc, le PS, on l'appelle PowerSupply, c'est un module d'alimentation, OK ? C'est un module d'alimentation de Siemens qui permet... Donc, c'est un module qui permet de convertir... Donc, ici, voilà, de convertir le 220V qu'on va recevoir de notre réseau. Il va le transformer dans 24V continu qu'on va utiliser au niveau câblage. Donc, c'est le même rôle d'un redresseur. C'est-à-dire, il va ici, il va donner le 24V continu pour faire le câblage et aussi pour alimenter notre CPU, OK ? Donc, ici, voilà. Donc, ici, par exemple, ici, on va aller au PS. Voilà le PS. Ici, nous avons trois possibilités du PS. Donc, PS 307, 2A. Ou bien PS 307, 5A. Ou bien PS 307, 10A. Donc, suivant le besoin de... Suivant la consommation des modules d'entrée et sortie. Donc, vous allez choisir 2A ou bien 5A ou 10A. Donc, PS, c'est un module d'alimentation. Pour le module d'entrée et l'alimentation, on doit le mettre dans l'emplacement numéro 1A. Donc, l'emplacement numéro 1A, c'est destiné pour l'emplacement... C'est destiné pour le PS, OK ? Donc, ici, si nous avons, par exemple, ici, nous avons une autre alimentation pour alimenter les différents modules, ici, pour le rack extensible. Donc, on doit le mettre dans l'emplacement 1A. Donc, l'emplacement 1A, c'est destiné pour mettre le module de l'alimentation. Donc, ici, le PS, comme je l'ai dit, c'est un module d'alimentation Siemens. La question est-ce que c'est obligatoire d'acheter le module de PS Siemens ? Donc, ici, du groupe de PS, c'est son rôle de fournir le 24V contenu nécessaire pour l'alimentation de votre CPU et, ici, pour faire le câblage des entrées-sorties. Le deuxième module qu'on va parler aussi, CPU. Donc, dans notre chaîne, nous avons mis une vidéo qui permet de parler sur le préfixe de CPU. Donc, vous pouvez le consulter. J'ai parlé sur ça en détail. Donc, le CPU, c'est quoi son rôle ? C'est un CPU, il va faire ce qu'on tient le programme, c'est-à-dire où on va charger le programme dans le CPU. Bien sûr, le chargement, il sera parfait, le câble PC adapté entre le PC et l'automate, à travers le port MP1, OK ? Par exemple, ici, nous avons, par exemple, ici, CPU 300, par exemple, je vais acheter, par exemple, Par exemple, je vais expliquer, ici, une chose. Donc, si, par exemple, j'ai CPU, CPU 300, un nombre, 313, 312, 300, je ne sais pas. Comme si, par exemple, comme ce cas, par exemple, je vais aller au CPU, par exemple, 312, 314, c'est-à-dire un nombre, OK ? Donc, ici, ce sont des CPU qui ne sont pas compacts, qui ne sont pas, donc, ici, par exemple, je vais choisir un CPU. Par exemple, je vais choisir 312. Donc, donc, si je choisis un CPU 300, un nombre, 312, 314, 300, c'est-à-dire que ne contient pas le C. Donc, comme vous remarquez, c'est un simple CPU, qui ne contient pas, ce n'est pas compact, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entrée-sortie. Ici, il possède un seul port, port MP1. Donc, ce port MP1, c'est un port destiné pour faire le chargement du programme à travers le PC ADAPT, ou bien on peut faire, ou bien on peut faire le réseau MP1. Mais bon, il n'est pas très performant le réseau MP1 par rapport au profibus, OK ? Donc, le CPU 301, non, par exemple, 312, c'est un simple CPU qui contient un seul port, port MP1. Si on trouve, par exemple, 312, ou bien 312, c'est quoi la différence ? C, bien sûr, c'est pour indiquer que c'est un CPU compact. Que ça veut dire, compact ? C'est-à-dire, c'est un CPU qui contient des entrées et des sorties. Par exemple, ici, 312 C. Donc, vous remarquez que ce truc contient un seul port, port MP1. Donc, toutes les ZOOMAT S300 contiennent le port MP1. Et ici, il a aussi des entrées et sorties intégrées au niveau CPU. Donc, C, c'est-à-dire qu'il est compact, OK ? Euh... Donc, ça, c'est le câble PC Adaptable. C'est le câble qu'on va utiliser pour faire le chargement du programme qui permet de relier le TOMAT, notre CPU, à travers le PC. Donc, c'est un adaptateur qui permet de convertir les liaisons USB au liaisons MP1. Donc, c'est un câble pour faire le chargement du programme entre le PC et le TOMAT à travers le port MP1. OK ? Donc, ici, par exemple, un autre schéma, ici. Voilà, le schéma. Donc, c'est un CPU qui contient port MP1 et port DP. Donc, ici, par exemple, si on choisit 300, par exemple, traits C du DP. Qu'est-ce que ça veut dire du DP, ici ? C'est un CPU qui contient C, c'est-à-dire compact. C'est-à-dire, c'est un CPU qui contient des entrées ou sorties. De DP, c'est un CPU qui contient l'MPI. Toujours, toutes les CPU de C300 qui contient l'MPI. Et de DP, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui contient deux ports. Port MPI et port DP. C'est un port destiné pour le profibus. Donc, on va le, par exemple, on va le voir. Donc, comme vous remarquez ici, Donc, voilà notre CPU. Donc, c'est un CPU, voilà, compact. C'est-à-dire qu'il contient des entrées et des sorties. Et ici, il contient le port MPI. Toujours, on trouve le port MPI pour faire le chargement du programme. Et ici, c'est le port DP. C'est un port destiné pour faire le réseau profibus. Donc, c'est un CPU qui peut supporter la communication MPI et aussi profibus. La deuxième possibilité, on peut trouver PNDP. Qu'est-ce que ça veut dire PNDP ? Donc, c'est un CPU, par exemple, c'est compact. De PNDP, c'est-à-dire qu'il contient deux ports. La même chose. Donc, deux ports. Quels sont les ports ici ? Ici, par exemple, je vais choisir une autre, par exemple. Donc, ici, il contient le port MPI. Et ils sont intégrés dans le même port. MPI et DP dans le même port. Et ici, nous avons port Profinet. C'est vert, c'est-à-dire que c'est un réseau Profinet SG45. Ok ? On va choisir un autre, par exemple. La même chose. Par exemple, ici, je vais choisir, voilà, trois. C'est-à-dire trois ports qui contient. Voilà, trois ports. Donc, ici, l'MPI et le Profibus sont séparés ici. Car ici, nous avons trois ports. MPI, Profibus et SG45. C'est Profinet. Ok ? Ici, nous trouvons deux PNDP. C'est-à-dire, ici, l'MPI et le DP sont intégrés dans le même port. Et le PN indépendant. C'est-à-dire, je suppose, on dit deux. Ok ? Donc, ici, par exemple, ici, ce qui contient, c'est l'MPI, Profibus et ici, ProfiNet. Ok ? Donc, ici, suivant la référence de votre CPU, vous allez choisir quels sont les... Est-ce qu'ils sont compacts ou non ? C'est-à-dire, qu'ils contiennent des entre-sorties au niveau, intégrés au niveau CPU ? Et quels sont les réseaux qui peuvent supporter votre CPU ? MPI, et toujours, on trouve l'MPI. Est-ce que vous voulez Profibus ? Tel est le cas ici. Ou bien, donc, si vous voulez Profibus, donc, dans la référence, vous allez trouver du DP. Si vous voulez ProfiNet, donc, vous devez choisir, pour référence, CPU avec PN. Donc, le troisième module qu'on va parler, c'est l'IM. Comme nous avons parlé, l'IM, c'est un module qui permet de relier entre le rack central et le rack extensif. Donc, le module IM, il permet de relier. Et aussi, nous avons les modules SM. Quels sont les modules SM ? Ce sont des modules d'entrée sortie. Quels sont les modules qu'on peut trouver pour le S300 ? On peut trouver, donc, le module DI, donc, DO, ou bien DI, DO, ou bien, on prouve le AI, AO, AI, AO. Ce sont les... Tout ça, ce sont des modules d'entrée sortie. Pour le DI, c'est un module entrée tutoriel, donc, Digital Input. Donc, c'est un module d'entrée tutoriel, c'est-à-dire, ou bien, 1 ou 0, par exemple, pour ton possoir, détecteur, tout ce qui permet de donner comme capteur, tutoriel, 1 ou 0, DO, donc, DO, sorti tutoriel, exemple, sorti voyant, contacteur, il y a 1 ou 0, électrovanne, donc, ce sont tout ce qui est actionneur ou préactionneur qui travaille avec 1 ou 0. DI, DO, c'est un module qui contient... Eh bien, c'est un module qui contient des entrées et sorties dans le même module. AI, c'est-à-dire, Analogic Input, c'est-à-dire, entrées analogiques. Exemple de capteur de température, capteur de niveau, capteur... C'est tout ce qui est les capteurs de... Capteur contenu, c'est-à-dire, température, pression, débit, niveau, c'est-à-dire... Il ne donne pas 1 ou 0, il donne plusieurs valeurs, OK. AO, sorti analogique, sorti analogique, comme, par exemple, variateur de vitesse, pour câbler un variateur de vitesse, pour câbler vanne pneumatique, donc, ici, on parle de sortie, ce n'est pas 1 ou 0, c'est-à-dire, on peut commander, par exemple, 30% de votre vitesse, 50%, c'est-à-dire, on peut commander une chose à travers plusieurs valeurs. AI, AO, c'est un module qui contient des entrées et sorties. Donc, voilà les modules de l'essai. Donc, je vais fermer ici. Donc, le châssis, nous avons parlé du châssis, le PS, CPU, l'IM, nous avons parlé, l'IM. DI, c'est-à-dire, c'est un module tutoriel, entrée tutoriel. DO, c'est un module de sortie tutoriel. DI, DO, c'est un module entrée-sortie tutoriel, dans le même module. AI, c'est une entrée analogique. AO, c'est une sortie analogique. AO, c'est une entrée-sortie analogique. OK ? Donc, ça, ce sont les deux modules d'entrée-sortie, de notre CPU. FM, c'est quoi le FM ? Donc, nous avons parlé dans d'autres vidéos pour le FM. C'est un module FM, on va l'utiliser pour le comptage rapide. ou bien pour le sortier MLI, donc, c'est pour le comptage rapide. OK ? Le dernier module, ce sont les modules CP. Donc, le dernier, voilà, c'est le module CP. C'est quoi le module CP ? Ce sont des modules de communication. Par exemple, notre CPU, ici, contient le port MPI-PROFIBUS. Et je vais faire la communication PROFINET. Donc, notre CPU ne supporte pas le réseau PROFINET. Donc, c'est pour des raisons. On peut ajouter un module de communication PROFINET. Donc, on l'appelle CP. Par exemple, j'ai un CPU 312. Par exemple, si je dis 312, donc, il a le port MPI seulement. Et je vais faire le réseau PROFIBUS. Donc, ici, je peux ajouter un CP. Non, donc, si il ne contient pas le PROFIBUS. Donc, je peux ajouter un CP PROFIBUS. Ou bien un CP ASI. Ou bien un CP. Donc, CP, c'est un module de communication qu'on peut l'ajouter à notre automate. OK ? Donc, voilà, par exemple, ici, je vais vous montrer. Voilà le module de communication, on va les appeler. Si vous voulez PROFIBUS, donc, on ajoute PROFIBUS. Si vous voulez ASI, on ajoute ASI. Si vous voulez réseau LS232.1. Donc, ici, PROFIBUS. Donc, ici, vous pouvez ajouter le réseau que vous voulez. Par exemple, ici, PROFIBUS. Donc, lorsqu'on va ajouter PROFIBUS, donc, il va ajouter ici un port LG45 pour le PROFIBUS. Si, par exemple, PROFIBUS. Donc, ici, on va ajouter un port pour ajouter le réseau, un port PROFIBUS. Donc, suivant votre besoin, vous allez ajouter le module CP associé à votre CP. Donc, CP, c'est un module de communication qu'on peut ajouter à notre automate. OK ? Donc, voilà, c'est les différents modules qu'on peut trouver au niveau de notre automate. Donc, après, nous avons présenté les différents modules. Donc, nous avons présenté qu'est-ce que ça veut dire RAC ? Mais bon, le RAC, c'est seulement un support. Il n'assure pas la communication entre les différents modules. Donc, c'est pour ces ans, on va parler d'un autre, une autre chose. Ce qu'on appelle le connecteur de bus. C'est quoi le connecteur de bus ? Comme vous remarquez ici. Donc, ici, vous avez un emplacement pour faire comme s'il s'accroche. OK ? Donc, voilà le connecteur de bus. Donc, voilà, ici, c'est notre connecteur de bus. Qu'est-ce qu'il va faire le connecteur de bus ? Il permet de relier les différents modules dans le même RAC. OK ? C'est-à-dire comme si c'est un app de réseau. Il permet de relier les différents modules. Comme vous remarquez ici. Donc, ça, c'est notre CPU. On va ajouter le module d'entrée. Donc, pour assurer la communication, on doit ajouter un connecteur de bus. Voilà. Donc, on doit là. Voilà, ici. Donc, c'est un connecteur qui permet de relier l'autre CPU à travers le module entrée pour assurer la communication entre le CPU et les différents modules d'entrée-sortie. Si on veut ajouter un autre module, la même chose, on va ajouter le connecteur de bus qui permet de relier notre module à travers le CPU, à travers les différents modules. Donc, le connecteur de bus, c'est un, comme si c'est un crochet qui permet d'assurer les liaisons des différents modules dans le même RAC. OK ? C'est le même rôle que le IM. Mais bon, le IM, ça, ça, c'est notre connecteur de bus. L'IM, il permet de relier les différents RAC et le connecteur de bus, voilà, c'est-à-dire ici, on va mettre un module, ici, on va mettre un module qui permet d'assurer la communication entre les différents modules de manière C-série. OK ? Donc, voilà, c'est le connecteur de bus. Donc, pour résumer, nous avons un RAC. Dans le RAC, on va mettre les différents modules. OK ? Bien sûr, dans le RAC central, on va mettre le CPU et les autres modules. Et si nous avons extension, on va mettre seulement les entrées-sorties. Et pour assurer la communication entre les différents modules, on doit ajouter un connecteur de bus qui permet de relier les différents modules en série, ici. Bien sûr, l'alimentation, on ne peut pas ajouter. Le rôle de l'alimentation, c'est pour venir l'alimentation nécessaire. Donc, ici, pour assurer la communication entre les différents modules et notre CPU, donc, on doit ajouter un connecteur de bus dans les différents modules. Si on n'ajoute pas le connecteur de bus, le CPU ne peut pas communiquer avec votre module, donc, car le RAC de S300, c'est un support, il n'assure pas la communication. Donc, simplement, c'est un support, support. OK ? Donc, pour assurer la communication entre les différents modules et votre CPU dans le même RAC, on utilise le connecteur de bus. Si nous avons une RAC extensible, on va ajouter le module I1 pour assurer les liaisons. Donc, ici, on va parler maintenant de le S7400. Donc, le S7400, ce sont des automates pour utiliser pour les grands projets. Donc, c'est même, on peut atteindre plus que 1000 entrées-sorties. Donc, pour les projets compliqués, ici, on peut dépasser 1000 entrées-sorties. Donc, ici, on parle aussi pour le S7400, on parle de redondance au niveau du CPU. C'est-à-dire, on peut mettre, par exemple, si le CPU tombe en panne, un autre CPU prend en charge. Donc, on parle de redondance au niveau du CPU, ici, aussi, au niveau d'alimentation. La différence, aussi, donc, ici, c'est le S7400. Donc, on trouve seulement le module modulaire. C'est-à-dire, on ne trouve pas un CPU compact. Donc, c'est seulement un simple CPU qui ne contient pas les entrées-sorties. La différence, aussi, au niveau de rack, rack S300, ce n'est pas le même. Donc, ici, pour la programmation, avec le même logiciel que le S300, c'est Matic Manager, version 5.5 ou bien 5.4 ou bien 5.6 ou bien le TIA. La différence au niveau S300 et S400, aussi, au niveau de rack, ce n'est pas le même rack. Donc, voilà, ça, c'est le rack de S300. Et ça, c'est le rack S400 que vous remarquez. Le rack S400, c'est un support. Ici, nous avons une carte. C'est-à-dire, ici, c'est un support. Il assure, ici, la communication. Donc, pour le S400, on n'a pas besoin de connecteur de bus pour faire de l'aisons. C'est intégré au niveau de votre rack. Pour le S300, c'est seulement support. Pour assurer la communication entre les différents modules, on doit ajouter connecteur de bus. Donc, c'est pour ces raisons, lorsque vous allez acheter rack S400, vous allez trouver trois modèles. Donc, voilà, c'est le rack. Ça, c'est le rack S400. Donc, on va remarquer que ce n'est pas le même que le S300. Donc, c'est le rack S400. Donc, le rack S400, c'est un support. Et ici, il va assurer la communication. C'est pour ces raisons, on va trouver des nappes de réseau qui sont intégrées ici au niveau de la rack. Donc, on va trouver deux types de rack. On a deux types de nappes réseau. Donc, Pbus et Cbus. Donc, c'est deux nappes qu'on peut trouver au niveau de notre rack. Ok ? Donc, le Pbus, c'est quoi le Pbus ? Donc, le Pbus, il va assurer les liaisons entre les CPU et les entrées-sorties. Et le Cbus qui va assurer les liaises de communication entre le CPU et les autres modules. Qu'est-ce que ça veut dire les autres modules ? C'est-à-dire le module FM et le module CP. C'est-à-dire le contact rapide et le module réseau. Donc, ce n'est pas la même technologie de réseau. Donc, le Pbus, il est moins lent par rapport au Cbus. Car ici, lorsqu'on parle de réseau, le contact rapide. C'est-à-dire qu'on doit être plus rapide. Donc, si on parle des entrées-sorties. Donc, le Pbus, c'est entre le CPU et les entrées-sorties. Le Cbus, entre le CPU et le module FM et le CP. Ok ? Donc, c'est pour ces raisons qu'on pense parfois qu'on trouve Cbus ou Leber et le Cbus. C'est en allemand Cbus et des communications. C'est la même chose. Ok ? Donc, pour le type de S3 et S4, on va trouver trois types de S4. C-R, E-R ou bien E-R. Donc, si vous avez acheté un RAC de S4, vous avez trois types. C-R, qu'est-ce que ça veut dire C-R ? C'est-à-dire RAC central. Donc, si vous avez acheté un RAC, par exemple, S4, RAC CR. Donc, c'est un RAC qu'on va utiliser comme RAC central. C'est-à-dire, on va mettre notre CPU et tous les autres modules. Donc, si je puis, je vais dire notre CPU et tous les autres modules. Donc, on va trouver le Pbus et Cbus. Donc, le CR. Donc, si j'ai acheté un RAC CR de S7400, c'est un RAC qui peut supporter... C'est un RAC qu'on va le mettre comme RAC central. On va l'utiliser comme RAC extensible. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est un RAC qu'on va utiliser comme extension. Donc, l'extension, on va mettre seulement les entre-sorties. C'est-à-dire, on va trouver seulement le Pbus. On va pouvoir trouver le Cbus. Car le Cbus, elle assure la communication entre le CPU et le FM, le CP. Donc, le module FM et le CP, on ne peut pas le mettre dans l'extension. On va le mettre seulement au niveau RAC central. C'est-à-dire, le ER, on va trouver seulement le Pbus. Car elle va travailler comme RAC extensible. Ok. Et il peut l'utiliser ici, on va trouver le RAC UR. Donc, on va parler de RAC UR, le troisième type. Donc, le RAC UR, c'est un RAC universel. Qu'est-à-dire, RAC universel, on peut l'utiliser comme RAC central ou bien RAC extensible. Donc, ils sont réutilisés dans les deux situations. Bien sûr, lorsqu'on va l'utiliser dans les deux situations, donc ici, on va trouver le 2 bus, Pbus et Cbus. Donc, ici, ce sont les trois types qu'on peut le trouver lorsqu'on va ajouter le RAC de S7400. Ok. Donc, ici, nous avons essayé de donner une petite idée ici sur les différents modules qu'on peut trouver dans le S300 et aussi S7400. Donc, c'est très important avant de passer à la partie programmation, de connaître le matériel de votre automate, quelles sont les différentes configurations, quelles sont les caractéristiques des différents modules. Donc, ici, c'est une outil d'initiation pour les automates S7200, S7300 et S4400. Dans la pression visio, on va expliquer aussi le S7200 et S7500. Merci pour votre attention. Merci.